Vous ne croyez pas à ce qu'Emmanuel Macron appelle la citoyenneté européenne ? Non. La souveraineté européenne, même ? Non. L'armée européenne ? Non plus. Vous avez vu, dans sa campagne du second tour, elle a voulu aller draguer l'électorat de Jean-Luc Mélenchon. Ah bon ? Et quand vous l'appelez, c'est pour lui dire quoi ? Je veux dire bonjour. Parce que j'aime la vie. Bonjour, bienvenue sur VA+, pour un nouvel grand entretien exceptionnel. Aujourd'hui, Jean-Marie Le Pen nous reçoit chez lui, à Rueil-Malmaison. On va discuter pendant quelques minutes, pendant peut-être une heure, sur cette campagne, sur Marine Le Pen, sur son score, sur l'avenir du pays, et aussi sur votre avis et votre vision de l'état de la France aujourd'hui, de cette élection. Je suis avec mon collègue Jules Thorez du service politique de Verre Actuel. Bonjour, merci, un bonjour, M. Le Pen. M. Le Pen, on va commencer très simplement 41,6% pour Marine Le Pen dimanche dernier. Certains ont vu ça comme une victoire. Vous, vous faisiez 18% il y a 20 ans. Qu'est-ce qui lui a manqué pour accéder au pouvoir ? C'est une victoire dans la minorité, bien sûr, qui va de 0 à 49. 41, c'est un beau succès. Compte tenu, somme toute, de la différence fondamentale des moyens qui étaient à la disposition des candidats. M. Macron était président de la République, disposant de tous les moyens du pouvoir, et ils sont innombrables. Et Marine Le Pen était le leader de l'opposition de droite. Bon, ben voilà. Et arriver à se mesurer à ce point-là, c'est assez remarquable quand même. Bon, j'aurais préféré qu'elle gagne. Vous pensez qu'elle a fait des erreurs ou elle a atteint ce que certains médias appelaient le plafond de verre ? Non, c'est une de vos inventions, ça. Le plafond de verre, ce qui nous dispense de trouver de véritables raisons aux oppositions. Il y a un plafond de verre. Non, il n'y a pas de plafond de verre. Il y a des forces politiques qui ont des moyens à leur disposition parce qu'entre l'expression d'une opinion et sa réception par les lecteurs, il y a toute une gamme de points de passage, en quelque sorte, qui ne sont pas toujours faciles. Et rarement à la disposition des gens de l'opposition. Vous nous disiez avant de commencer que vous regardez la France depuis 40 ans s'écrouler, aller de plus en plus vers l'enflouer ? Non, je n'ai pas dit qu'elle s'écroulait. Non, je n'ai jamais employé ce mot-là. C'est justement une décadence qui est quelquefois très lente, mais qui va toujours dans le même sens. Quelquefois elle s'accélère. Mais il me semble que le peuple français n'a plus ou a de moins en moins des qualités qui en ont fait un peuple distingué dans l'histoire des nations. Est-ce que ce qui a manqué à Marine Le Pen, c'est du temps ? Jordan Bardella, au lendemain de la défaite, a dit qu'on prend 10 points tous les 5 ans. Est-ce que la question, c'est pas que la France n'est pas encore assez à droite ? La France n'est pas encore assez consciente des problèmes que pose l'immigration, que pose la mondialisation ? Quand elle s'en rendra compte, il sera trop tard. Voilà. Le problème de l'immigration est un de ceux dont j'ai dénoncé les risques il y a déjà plusieurs, presque décennies. En l'occurrence, le nombre des immigrés n'a cessé d'augmenter. D'abord, la nature de l'immigration a changé puisque la France a d'abord eu une immigration européenne qu'elle a assez facilement assimilée, italien, espagnol, belge ou autre. Et l'immigration a été remplacée par une immigration africaine de plus en plus nombreuse, de plus en plus incontrôlée et ayant des capacités à se multiplier, à se développer. Beaucoup plus importante que ne donne la natalité française. Par conséquent, proportionnellement, la relation entre les, je dirais, les Français de souche et les Français, je sais, et les étrangers qui y arrivent, compte tenu du fait qu'on a une extrême difficulté à renvoyer chez eux des étrangers importants mais qui ne souhaitent pas partir, nous sommes là devant des problèmes gravissimes et qui inscrivent les conditions d'un déclin qui peut être mortel. Et quelles sont les réponses à ce déclin-là ? Est-ce que vous pensez que Marine Le Pen, dans sa campagne, si on prend, depuis qu'elle mène campagne, donc depuis septembre 2021, est-ce qu'elle a apporté les bonnes solutions pour répondre à ce déclin ? Oui, sans doute, elle avait un programme de redressement national qui était acceptable par une majorité, encore que je pense qu'elle était forcée, elle aussi, de mettre le dos dans son vin, compte tenu de l'ambiance médiatique générale et des jugements qui étaient portés. Parce qu'il y a une chose qui est remanquable, c'est qu'un discours politique est prononcé et il est suivi de plusieurs heures de commentaires qui constituent autant de moyens de propagande. c'est quand les commentateurs ont plus d'importance que les auteurs. Marine Le Pen a été plutôt épargnée pendant la grande majeure partie de la campagne sur ses médias par ses commentateurs et on a vu pendant l'entre-deux-tours le retour d'une diabolisation comme on l'appelle express. Est-ce que vous pensez qu'on peut échapper à ce phénomène médiatique ? Non, c'est le combat des idées. C'est le combat des forces sociologiques, sociales, économiques, politiques, religieuses, philosophiques, enfin bref, c'est l'ensemble de la société. C'est vrai que les idées que nous défendons vont à contre-courant de la décadence et de la facilité du laisser-aller demander aux gens d'être plus courageux, plus volontaires, plus loyaux, plus droits, plus honnêtes, c'est une tension vers la vertu qui est généralement insupportable à un certain nombre de gens. Est-ce que vous pensez la victoire possible quand on voit que neuf candidats sur dix qui n'ont pas réussi à accéder au second tour appellent à voter pour Emmanuel Macron, quand on voit que quasiment l'ensemble des journaux appellent à voter pour Emmanuel Macron pour faire barrage à Marine Le Pen, quand on voit que les chaînes d'information se mûent en propagande anti-Marine Le Pen, on l'a vu pendant deux semaines, est-ce que vous pensez que la victoire est possible quand tout le système se met en branle contre un candidat ? Je dois dire que je suis choqué par le fait qu'il y ait une motivation électorale qui soit le barrage à Marine Le Pen, comme si Marine Le Pen représentait un danger social, politique, alors qu'elle représente une tendance je dirais modérée, une aspiration nationale raisonnable. Alors, qu'il faille faire barrage pour qu'il y ait des intérêts qui se sentent menacés, sans doute, et qui se croient obligés d'envoyer les grands moyens pour empêcher que cette opinion ne s'est pas. Parce que là, on a beaucoup parlé du front républicain dont vous avez, entre guillemets, été victime en 2002. Là, vous aviez des milliers de personnes dans la rue, tout le monde vous qualifiez de fasciste, attention, c'est le retour du bruit des votes. Et là, on a quand même, il n'y a pas eu de manifestation immense dans Paris, si ce n'est les journaux. Est-ce que vous avez l'impression que dans le pays réel, cette diabolisation n'a plus autant d'effet que lorsque vous, vous arriviez au second tour ? non, je crois aussi que le pays s'affaisse. C'est que il n'a pas de réaction vitale. C'est ce qui m'inquiète. Je note cependant qu'il n'y a jamais ce genre de mobilisation contre la gauche ou contre le Parti communiste, par exemple, quand il représentait une force conquérante. Non, le barrage est réservé aux idées nationales qui semblent insupportables à l'établissement. Parce que, heureusement, elles en comportent la critique puisque l'établissement est responsable de la décadence puisque c'est lui qui gouverne pas seulement au gouvernement politique qui gouverne l'ensemble de la société dans toutes ses organisations. Mais je constate une chose, c'est que les liens qu'ils connaissent entre les Français sur tous les terrains se sont tous amolis ou ont disparu. Et l'opinion française est maintenant une espèce d'un ensemble d'individus. Évidemment, très sensible à des motivations qui peuvent être sentimentales, affectives ou purement circonstancielles. C'est l'événement qui, désormais, dirige les masses politiques plus que le raisonnement politique. est-ce qu'aujourd'hui, à la sortie de ce song autour, la vraie question à droite, ça va être législative, les alliances. On a vu qu'Éric Zemmour a tendu la main à Marine Le Pen pour former un groupe, pour avoir le plus gros groupe possible d'un bloc du camp national pour contrer ce gros bloc central qui est en train de s'installer autour d'Emmanuel Macron et un autre bloc autour de Jean-Luc Mélenchon où il y aura des communistes, des écologistes et même, pourquoi pas, des socialistes. Éric Zemmour a tendu la main. Comment vous analysez ça ? Je crois qu'Éric, qui est un journaliste, beaucoup plus qu'un homme politique, a parlé trop vite. Je crois qu'avant d'exprimer une opinion stratégique sur des élections qui se déroulent même dans 50 jours, il faut se donner le temps d'encaisser d'abord les résultats de l'élection qui vient de se produire. Réfléchir, échanger, discuter, c'est en cela que la démocratie est un moyen efficace de gouvernement relatif. Attendons-nous, mais tout de même, l'opinion se forge à la suite de confrontations d'idées. Et là, évidemment, il n'y avait pas le temps de faire cette confrontation. alors on parle tout un trac comme ça à la télévision et on prononce souvent des mots ou des opinions où on exprime des opinions qu'on regrette le lendemain. Parce que si on doit faire des alliances, il est bien évident qu'on doit faire des concessions. et il n'est pas nécessaire d'afficher ces positions dans leur rigidité alors qu'on sait que l'on devra sur certains sujets en remettre un peu. Il y a eu des attaques entre les deux qui, vous le dites, ils partagent des idées communes, un sens et une idée de la France qui est assez similaire. Et pourtant, on a vu pendant cette campagne que les deux camps se sont attaqués parfois frontalement. Éric Zemmour a eu des mots assez durs pour Marine Le Pen sur le fait qu'elle préférait les chats et lui les livres. Marine Le Pen a dit qu'il y avait des nazis dans l'entourage d'Éric Zemmour. Est-ce que les deux ne se sont pas aussi un petit peu tirés dans les pattes pendant cette campagne ? Oui, certainement. Et est-ce que c'était nécessaire ? Bien sûr, les élections sont une compétition. Et on sait que dans les courses même très bien organisées, on se boule que un peu à la sortie des ventillons, que ce soit des chevaux ou des hommes. Mais il faut raison garder. Et quand on a des opinions très proches, il faut penser qu'à un moment donné, il faudra les rapprocher de façon efficace dans un scrutin majoritaire. Si vous aviez deux reproches à faire, un reproche à Éric Zemmour et un reproche à Marine Le Pen sur la façon dont cette campagne s'est passée, quel serait-il ? Je ne fais pas de reproches. Un conseil alors, plutôt qu'un reproche. Qu'est-ce que vous lui auriez conseillé à Éric Zemmour pour mieux réussir sa campagne et à Marine Le Pen également ? Je voudrais conseiller à Éric de ne pas parler trop vite. Quand est-ce que pour vous il a parlé trop vite ? Là, il a fait cette déclaration, une déclaration plutôt qu'assez incompréhensible d'ailleurs, qui n'était pas pensée de fond sur la politique et sur le scrutin à venir. On parle de la déclaration où il dit que ça fait huit fois que le nom de Le Pen perd l'élection. Oui. pour nos auditeurs c'est intéressant. C'est ça, oui. Donc cette phrase, vous l'avez mal prise ? Moi, je ne suis pas un décideur dans cette affaire. Je ne l'ai pas mal pris. J'ai vu que je considérais que c'était une imprudence et que c'était une déclaration inutile et surprenante. mais bon, bref. Mais j'ai tourné la page le lendemain. J'en ai vu d'autres au cours de ma vie. Vous parliez tout à l'heure du déclin de la France. On a beaucoup parlé du score historique du Rassemblement National. On a aussi beaucoup parlé du score historique de Jean-Luc Mélenchon qui a été un temps aux portes du second tour. Qu'est-ce que ça dit selon vous ? Oui, il a été aux portes du second tour. Qu'il y reste ? Non, ce qui m'étonne, c'est qu'on n'est pas parlé au cours de cette campagne électorale de la situation internationale, du risque évident d'une troisième guerre mondiale qui s'avance d'une façon presque irrésistible et dont les conséquences sont fantasmagoriques puisque il y a plusieurs pays qui disposent de l'armes nucléaires et même thermonucléaires dont les conséquences peuvent être non seulement la disparition d'un pays, d'une ville, d'un pays, mais même de la civilisation humaine. C'est la première fois dans l'histoire du monde où celui-ci est au risque de disparaître par l'action des hommes et de ça, il faudrait en prendre conscience parce que je m'aperçois que progressivement chaque jour, les Occidentaux par exemple s'impliquent de plus en plus dans une guerre qu'ils font faire d'ailleurs avec la peau des Ukrainiens parce qu'ils ne s'engagent pas eux-mêmes, mais ils sont toujours à la limite du risque de réaction et on sait que dans ces mécanismes-là, à un moment donné, les hommes n'arrivent plus tout à fait à les contrôler. Il y a une espèce de mécanique qui peut se mettre en place et qui déclenche l'irrésistible. Est-ce que vous comprenez que Marine Le Pen et Éric Zemmour justement n'aient pas pointé du doigt ce risque de Troisième Guerre mondiale étant donné, et là c'est la discussion qu'on avait au début, la diabolisation pendant, dès qu'il y a eu la guerre en Ukraine, on a pointé du doigt Marine Le Pen en disant qu'elle était l'agent de Vladimir Poutine, on a dit pareil d'Éric Zemmour et le problème c'est que dès lors que l'on ne peut plus parler du fond, eh bien on lance les anathèmes et on ne peut plus parler du fond, c'est bien ça le problème. Et c'est pour ça que Marine Le Pen a voulu réaxer sa campagne sur le pouvoir d'achat parce qu'elle ne pouvait pas l'axer... Moi je ne critique pas Marine Le Pen ni sympathique, je constate que accuser Marine Le Pen ou Éric Zemmour d'être des agents de Poutine, c'était dérisoire. Ça montre d'ailleurs le pauvre niveau du débat politique en France à l'occasion d'élections importantes tout de même comme élection présidentielle. C'est une épreuve de notre décadence. Qu'est-ce qu'il faut faire selon vous en Ukraine pour arrêter la guerre, pour éviter d'aller vers le basculement, vers cette troisième guerre irréversible ? Je ne crois pas en tous les cas qu'il soit sage de fournir de plus en plus d'armement et même d'armement offensif maintenant, que cela ne peut qu'accélérer le risque d'extension de la guerre jusqu'à l'apocalypse. Est-ce que le fait que vous dites finalement que dans l'Occident et chez les Occidentaux on a du mal à prendre conscience de ce risque-là, est-ce que c'est aussi à cause du fait que pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, les générations qui sont au pouvoir n'ont pas connu des guerres de ce phénomène-là ? C'est possible. C'est possible mais ça prouve aussi qu'il manque d'imagination ou d'information parce que toutes ces choses sont quand même dans l'ère du temps. ce sont des choses dont on parle qui sont un certain nombre de choses qui peuvent être mesurées et en particulier la politique de tous les pays de l'OTAN dont Moscou craint un encerclement interviennent tous pour signaler qu'ils vont fournir des armes de plus en plus lourdes d'ailleurs aux combattants ukrainiens alors qu'il faudrait alors qu'il faudrait je pense essayer de calmer le jeu d'entrer en négociation en tous les cas de ne rien faire qui accélère le phénomène belliqueux et je constate qu'il n'en est rien au contraire même la France y va de ses petits chars d'assaut c'est pas sûr qu'il n'en ait pas besoin pour elle et justement quel regard portez-vous sur la gestion de la crise ukrainienne par Emmanuel Macron il a essayé de jouer le rôle de médiateur on a vu que ça ne s'était pas forcément toujours bien déroulé oui je crois que la France n'a pas malheureusement le poids suffisant pour arbitrer cette situation et c'est ce qui m'inquiète je ne vois pas d'ailleurs qui pourrait en avoir la force mais il y a déjà les choses qu'on peut ne pas faire et ne pas accélérer le phénomène belliqueux on apparaît déjà une condition sine qua non de la pacification or tous les pays se conduisent comme si la guerre allait une espèce de guerre d'Espagne d'avant la seconde guerre mondiale est irrésistible le monde pousse à un affrontement qui encore une fois peut-être cette fois-ci mortellement décisif et plus généralement sur le quinquennat d'Emmanuel Macron même sur les 5 ans qui vont venir pour Emmanuel Macron comment vous jugez son action la manière avec laquelle il agit en tant que président il joue de son image certains disent qu'il desserre la fonction de président de la république et qu'ainsi il desserre l'image de la France internationale est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Non ça n'est pas ce qui m'inspire du même motif Macron est un jeune président qui n'a pas fait d'étincelle savoir s'il en fera ça m'étonnerait parce que on ne fait d'étincelle que quand on a du feu et la France me semble en avoir perdu dans pas mal de domaines pour en revenir à Marine Le Pen dès le début de sa campagne elle a donc voulu l'axer sur le pouvoir d'achat au début on a bien vu que c'était Éric Zemmour qui monopolisait ses thèmes le grand remplacement l'immigration avec la crise ukrainienne on peut dire que Marine Le Pen a vu juste sur les préoccupations des français même si on le sait bien elle varie donc il y a eu cette hausse du prix de l'essence l'inflation qui augmente est-ce que Marine Le Pen a pour le coup donné un coup de maître politique à Éric Zemmour en lui montrant que c'était son métier et qu'elle savait quand même gérer la situation je ne pense pas du tout cela je pense que Marine Le Pen a eu un développement tactique en tenant compte de la situation sociale des français mais ça n'écartait pas bien sûr les autres problèmes qui sont très nombreux et qu'il est difficile de placer dans le cadre d'un discours politique de campagne électorale il suffit de se reporter à son programme mais très peu de gens se reportent au programme comme ça c'est pour ça qu'on vous dit ça c'est que il y a plein d'observateurs et notamment à droite qui ont reproché à Marine Le Pen dans cette élection de ne pas avoir parlé assez d'immigration et c'est pour ça qu'il se reportait sur Éric Zemmour c'est-à-dire que Marine a pensé qu'en s'appelant Le Pen il y avait un certain nombre de sujets qui n'étaient pas nécessaires de traiter parce que Le Pen les avait traités pendant 30 ans et depuis 30 ans et pratiquement à chaque campagne électorale il y a une chose qui m'a frappé c'est que personne n'a été étonné du succès de Marine Le Pen dans les dom-dom alors que le Front National et le Rassemblement National sont accusés de racisme et bien il se trouve que ce sont dans nos départements d'outre-mer que Marine a obtenu le plus grand succès et comment vous expliquez ça d'ailleurs ? Parce que Marine Le Pen par exemple fait 60% à Mayotte qui est une île composée majoritairement de Français musulmans Je pense que les départements d'outre-mer ont besoin du patriotisme français et que Marine l'incarne c'est que la France est leur espoir contrairement à ce qui est généralement véhiculé dans l'établissement mondial à savoir l'indépendance non en fait ces pays ont besoin de la fraternité française et quand on regarde la carte électorale on se rend compte qu'il y a un phénomène assez drastique c'est-à-dire que toutes les grandes villes toutes les grandes agglomérations ont voté pour Emmanuel Macron toutes les banlieues toutes les banlieues ont voté pour Jean-Luc Mélenchon et tout le reste ce que certains à Paris pourraient appeler la France profonde tout le reste a voté pour Marine Le Pen je n'ai pas étudié les résultats quand vous dites les banlieues ont voté Mélenchon je n'ai pas regardé les résultats mais il est vrai que le vote de Paris par exemple dont j'ai été le député est décevant je crois que Marine il fait 14% je crois que quelque chose comme ça ça me paraît extravagant extraordinaire car les parisiens devraient être ceux qui ont les yeux le plus ouverts sur les réalités et sur les problèmes du temps qui sont bien sûr relatifs à la vie quotidienne mais pas seulement et justement si vous pouvez nous rafraîchir la mémoire et la mémoire des spectateurs de VA Plus vous avez été député de Paris absolument est-ce que vous vous rappelez l'année ? j'ai été élu la première fois député le 2 janvier 56 et j'ai été dans le premier secteur dans la scène qui était la rive gauche de Paris et j'ai été comme scrutin venu départemental j'ai été élu député du cinquième arrondissement du quartier latin et j'ai été ensuite réélu en 86 je crois alors scrutin liste tête de liste j'ai été 35 un grand député européen et une dizaine d'années député national et même sénateur de la communauté est-ce que vous avez regardé le débat de l'entre-deux-tours entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron ? j'avais trouvé Marine très bien très bien très bien j'ai suivi ces nantes prestations à mon sens non Emmanuel Macron vous l'avez trouvé comment ? parce que les observateurs disaient qu'il était plutôt arrogant qu'il prenait de haut Marine Le Pen qu'il était condescendant est-ce que vous l'avez trouvé comme ça ? oui mais c'est son attitude habituelle cette condescendance à mes yeux n'est pas agressive elle est banale pour lui elle vint de soi et comment vous trouvez l'état du débat politique actuel l'état du débat public d'une manière générale on sait qu'aujourd'hui surtout chez une jeune génération qui peut voter à droite le nom de Jean-Marie Le Pen fait beaucoup penser à ses prestations dans des débats face à des hommes politiques forts dans ces interventions médiatiques que vous avez pu faire et beaucoup de gens trouvent qu'aujourd'hui le débat politique le débat public qui est aseptisé je crois qu'il a baissé parce qu'il est aseptisé et qu'un véritable débat doit opposer des vérités ou de celles que l'on croit-elle et c'est ce choc cet affrontement cette comparaison qui permet à l'électeur de faire un choix quand tout le monde parle pratiquement la même langue et défend à peu près les mêmes idées les mêmes valeurs c'est pas très facile de choisir et ça s'ensuit à un certain désenchantement de la politique pourtant on peut dire que ça évolue d'une certaine manière on dit souvent que la France se droitise il n'y a ne serait-ce qu'un ou deux trois ans parler du grand remplacement à la télévision c'était ou de français de souche c'était interdit c'était impensable c'était être un nazi aujourd'hui tout le monde même Valérie Pécresse a repris le terme du grand remplacement dans sa bouche c'est-à-dire que c'est un témoin perceptible et c'est l'honneur d'un certain nombre de gens de l'avoir mis sur le plan du débat public c'est vrai qu'il est procédé en France à un grand remplacement progressif et que si les français n'y mettent pas obstacle et bien ils disparaîtront ils seront submergés pensez qu'il est irréversible ce phénomène je pense que oui il y a une surveillance des frontières une discipline très sévère de la naturalisation la suppression d'un certain nombre de dispositions le droit du sol le regroupement familial que sache encore la binationalité toutes ces mesures qui sont des mesures d'ouverture ne conviennent plus du tout à la situation démographique du monde et que les ressources n'ont pas augmenté il faut donc partager le même gâteau par des populations quatre fois plus nombreuses demain huit fois ou seize fois encore qu'en revient-il de le prévoir pour essayer de désamorcer ce phénomène ce qui est assez intéressant et je reviens sur la question tout à l'heure sur le vote Jean-Luc Mélenchon au premier tour Sébastien disait que dans les banlieues il avait fait de gros scores et moi je sais qu'au Rassemblement National on m'a beaucoup parlé du fait que les enfants de la troisième génération d'immigrés qui ne votaient pas encore se sont enfin décidés à voter donc les enfants de ce grand emplacement là ils ont voté pour Jean-Luc Mélenchon évidemment ils ne votent pas pour un candidat comme Éric Zemmour ou Marine Le Pen est-ce que ça vous inquiète vous que justement ces enfants de la troisième génération commencent à voter ça m'inquiète il y a bien plus que ça qui m'inquiète c'est les conditions en général les conditions de fond les conditions d'admission des étrangers sur notre territoire alors que nous devrions nous consacrer au contraire nous à renforcer notre potentiel national et ce qui faudrait ce qui est curieux justement c'est l'opposition entre le vote de l'outre-mer et le vote des banlieues c'est la question de l'assimilation là le sujet je crois que l'assimilation n'est possible que par petit groupe ou par individualité et à condition que les cultures ne soient pas radicalement différentes ce sont des phénomènes sur lesquels le gouvernement a le pouvoir de faire un certain nombre de choses avec le recul on revient à Jean-Luc Mélenchon et à Marine Le Pen vous avez vu dans sa campagne de second tour elle a voulu aller draguer l'électorat de Jean-Luc Mélenchon à mon oui considérant que les reports de voix des électeurs d'Éric Zemmour étaient déjà conséquents qu'elle avait autour de 80% 75% des électeurs d'Éric Zemmour qui allaient voter pour elle que sa réserve de voix était en partie chez Jean-Luc Mélenchon est-ce que c'était une bonne tactique ou alors vous pensez que c'était une erreur ? Je crois qu'il n'y fallait pas du tout changer de ligne il fallait garder sa ligne de premier tour et puis en attendre les résultats mais manœuvrer je ne sais pas si manœuvre il y a eu je ne m'en parle pas du groupe mais manœuvrer pour essayer de conquérir une part des électeurs des concurrents ça me paraît dérisoire Les sorties de Marine Le Pen pendant notre tour par exemple sur la question du voile a crispé certains à droite en considérant qu'en revenant à demi-mot sur cette question de l'interdiction du port du voile Marine Le Pen donnait aussi des signes et des gages à l'extrême gauche qui finalement ne l'ont pas répondu puisque comme l'a dit l'extrême gauche n'a pas voté pour Marine Le Pen comment vous avez trouvé cette sortie sur le voile ? Oui bien sûr parce qu'il n'y avait pas de moyens il y a l'amende quand vous circulez en vélo sans feu de nuit et la nuit vous avez une amende si vous recommencez vous avez une amende qui est double ou triple ou décuple et si vous continuez la troisième fois on vous confisque votre vélo et là c'est un peu la même chose on établit qu'on estime à juste titre que le port du voile musulman fait par les femmes s'entend est une est une manifestation politique inutile et même nuisible et bien on prend une disposition et on dresse des amendes la police n'a pas à enlever les voiles aux gens non simplement elle prend leur nom leur adresse et leur dresse une amende aussi souvent qu'il est nécessaire la question de l'islam et de l'immigration elle a été notamment portée par Éric Zemmour dans cette campagne quel regard global vous portez sur sa candidature sur sa campagne donc depuis septembre vous savez il y a eu cette période où il a grimpé dans les sondages où il a rebaissé où il a eu des premiers obstacles on pense à Marseille il a fait son grand meeting de Villepinte qui a impressionné beaucoup de gens ensuite il y a eu d'autres couacs il a eu son meeting du Trocadéro enfin il a fait une campagne vraiment en dents de scie mais qui a plu à beaucoup de gens qui a impressionné beaucoup de gens et vous ? oui j'ai trouvé qu'il a fait une campagne courageuse cela étant je pense que le message qu'il diffusait ne passait pas dans une opinion qui est déjà très travaillée dans le sens de la de la molesse de la voilà est-ce que vous voyez des points communs entre Rix Zemmour et vous à une certaine époque ? bien sûr très nombreux mais encore une fois dans un pays comme la France on ne peut pas demander à tous les gens de penser la même chose ni même à deux personnes de penser la même chose l'essentiel c'est d'être d'accord sur un certain nombre de points et qui permettent le gouvernement car l'objectif c'est cela c'est le pouvoir et la possibilité de gouverner c'est-à-dire de modifier un certain nombre de comportements sociaux politiques dans un sens que je crois être meilleur moi j'ai pensé à lui le soir de l'élection je me suis dit que comme il était un peu nouveau dans ce genre de match il devait avoir une grande dépression après avoir vu par exemple son auditoire de Trocademo et le résultat de l'élection une dépression ? je pense je pense que c'est là qu'on juge les gens dans la grande adversité il y a des gens qui ne résistent pas mais il ne s'attendait certainement pas à ce score ça c'est vrai il s'attendait à perdre mais il ne s'attendait pas à être en dessous des 10% et est-ce qu'au cours de cette campagne vous il vous a il vous a sondé parce qu'on sait qu'il a eu au téléphone très souvent Philippe Devilliers qui était un de ses soutiens il a eu Patrick Buisson est-ce que vous il vous a appelé parce que vous êtes dans cette caste de personnalités politiques qui ont connu 60 ans de vie politique non non Eric ne m'a pas appelé vous auriez aimé qu'il vous appelle plus ? non je n'ai pas aimé qu'on m'appelle lui ne m'a pas appelé et quand vous l'appelez c'est pour lui dire quoi ? pour lui dire bonjour est-ce que vous trouvez qu'il a réussi ce que vous le regardiez souvent à la télévision quand il était sur CNews vous l'avez vu sur les plateaux vous avez lu ses livres est-ce que vous trouvez qu'il a réussi ça mue en candidat ? en tous les cas oui physiquement et comment dirais-je sur le plan vestimentaire il était il était devenu un candidat à la présidence tout ça ça joue selon vous sur l'image que ça envoie les vêtements comment on se tient comment on parle je pense que oui il n'y a aucun politique qui vous demande encore aujourd'hui des conseils ils n'osent pas pourquoi ? je te demande l'heure on évoque en ce moment l'union nationale pour les législatives s'il y avait un message à leur apporter quel serait-il ? parce qu'on voit là les derniers sondages s'il n'y a pas d'alliance on voit que le camp national a entre 15 et 30 députés et on voit que ça peut être beaucoup plus s'il y a une alliance ou alors vous êtes totalement contre ce phénomène d'alliance non pas du tout je ne suis pas du tout hostile à l'alliance je pense que les gens doivent se rencontrer se parler plutôt que de parler au public voilà ils doivent se rencontrer confronter leur point de vue voir s'il y a une voie d'union d'action commune et s'y tenir voilà c'est tout on a beaucoup parlé de Marine Le Pen mais on n'a pas encore parlé de Jordan Bardella beaucoup de gens disent que Jordan Bardella ça a été un petit peu l'éclosion dans cette campagne qu'à 26 ans seulement il a montré des qualités qu'on ne voit pas chez un homme normalement à cet âge là il est très bien ce jeune homme il a une petite tendance à imiter ses interlocuteurs dans la volubilité du langage parce que je remarquais une autre chose les journalistes parlent de plus en plus vite donc il y a un phénomène d'imitation tout le monde se croit obligé de défiler à toute vitesse ce qu'il pense alors qu'il me parle qu'il y a dans un discours des silences qui en disent plus long que des phrases vous pensez que Jordan Bardella ça peut être la relève de Marine Le Pen qu'il a les armes qu'il a les atouts pour prendre la suite de ce parti qui pour le moment n'a connu qu'un Le Pen à cet être mais écoutez il n'y a pas que la force de président il y a dans un parti politique plusieurs responsabilités diverses et à mon avis quand on est un jeune homme on a intérêt à ne pas brûler les étapes même si quelquefois l'actualité vous a obligé à prendre des responsabilités ou des titres qui étaient au-dessus de votre expérience parce que bien sûr ce qu'on peut exiger c'est que les plus hauts responsables aient non seulement du talent la culture mais aussi une expérience pour ne pas faire leur expérience au poste qu'ils occupent je souhaite d'ailleurs à Bardella qu'il s'enrône un peu dans les responsabilités diverses parties mais il a montré qu'il était doué qu'il avait des capacités et j'espère qu'il aura celle de tirer les conclusions des expériences qu'il vit ça vous arrive de discuter avec lui je n'ai pas le temps et lui non plus je pense que j'essaye de ne pas importuner les gens qui sont en responsabilité parce que je sais que le temps leur est compté et si j'ai quelque chose à leur dire je leur téléphone je leur dis est-ce que vous avez connu la scission avec Bruno Maigret et vous voyez bien le parallèle que je vais faire c'est-à-dire que là Marine Le Pen a été quittée par des cadres du Rassemblement National est-ce que cet épiphénomène dans la campagne vous a rappelé ce qui s'est passé avec Bruno Maigret et Bruno Maigret qui on le sait ensuite a connu un échec électoral même s'il avait à peu près 70% des cadres du Front National non pas 70% 60% non non même pas je me trance la moitié moi on tranche à 50% 50% oui est-ce que ça vous a rappelé justement ça et ensuite on sait que Bruno Maigret a connu un échec électoral comme Éric Zemmour a connu il y a quelques jours est-ce que vous voyez une comparaison ? non c'est pas comparable du tout pas comparable ? non parce que Maigret avait des responsabilités de haut niveau et donc il se trouvait dans une situation de trahir sa mission mais il est certain que cette situation a été un coup terrible pour le combat national c'est une partie des risques de la vie 4 ans plus tard vous étiez quand même au second tour eh oui et alors Patrick Buisson lui compare plutôt cette campagne-là à la campagne de Tixier-Vinancourt en 65 vous la connaissez bien cette campagne parce que vous étiez directeur de campagne est-ce que vous êtes d'accord avec la comparaison ? vous me demandiez tout à l'heure si j'avais un regret dans la vie oui j'ai un seul regret c'est en 65 d'avoir présenté Tixier et ne pas m'être présenté moi-même alors que j'étais l'essence même du mouvement j'ai pensé que j'étais trop jeune oh d'ailleurs le soir de l'annonce de la candidature Tixier est tombé si gravement malade qu'il est resté pratiquement 6 mois sans apparaître je ne sais pas exactement ce que c'était mais c'est ce qui était HS donc c'est votre seul regret oui parce que je pense que j'aurais acquis à partir de là une notoriété qui vous aurait aidé dans les années suivantes c'est ainsi on va fêter les 30 ans du discours de Philippe Séguin sur le traité de Maastricht avec la force de ce discours-là comment vous expliquez que 30 ans plus tard on arrive avec une union européenne qui cadenasse les états-nations qui nous oblige à prendre à laisser les frontières ouvertes je dirais que c'est ni fait ni à faire on n'a pas fait l'Europe et on continue quand même à défaire les nations est-ce que vous vous regrettez que Marine Le Pen est au cours de sa carrière politique et soit revenue sur sa proposition de quitter l'Union Européenne l'Union Européenne ne nous rapporte rien que les illusions le phénomène national est resté puissant même s'il s'est affaibli il n'y a pas d'esprit européen il n'y a pas de patriotisme européen vous ne croyez pas à ce qu'Emmanuel Macron appelle la citoyenneté européenne non la souveraineté européenne non l'armée européenne encore moins non plus on va bientôt conclure cet entretien en dernière étape on voulait vous parler de Marion Maréchal qu'avez-vous pensé déjà de son ralliement à Éric Zemmour est-ce qu'elle a bien fait est-ce qu'elle n'a pas bien fait eu égard aux relations qu'elle a avec Marine Le Pen et est-ce qu'elle a fait un bon choix quand on voit aujourd'hui le score d'Éric Zemmour il m'a étonné c'est une démarche que je considère comme inutile mais ça fait partie des avatars une campagne ça n'a pas beaucoup d'importance est-ce que vous vous attendiez à ce qu'elle retourne en politique est-ce que ça vous a étonné ce retour ? non je comprends très bien qu'on puisse s'abstraire pendant un certain temps revenir ça dépend des circonstances ça dépend des dispositions personnelles je ne sais pas quand elle a été élu jeune députée elle a montré des qualités exceptionnelles il faut le reconnaître c'est quelqu'un qui dispose de beaucoup d'atouts encore faut-il les jouer avec sagesse est-ce que vous vous avez déjà hésité à arrêter la politique ? vous voyez là vous nous recevez aujourd'hui chez vous vous n'avez pas complètement coupé vous ne faites plus de politique active mais vous faites de la politique passive vous n'avez pas complètement coupé le cordon ? non pas trop on coupera ça un jour c'est plus tard possible parce que j'aime la vie tant que j'aime la vie je pense donc je peux me dégider je me défends je joue un petit rôle mon petit rôle à moi de vieux sage merci beaucoup monsieur le pen de nous avoir accordé cet entretien sur VA plus merci à vous de nous avoir suivi et n'oubliez pas de vous abonner à très bientôt merci à vous merci à vous